bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam séance numéro 2 sur le cours des angles inscrits et angles au centre on va commencer tout d'abord par corriger notre exercice d'application de la séance précédente le voici soit la figure suivante a donnez l'angle inscrit et son angle au centre associé dans cette figure b quelle est la nature du triangle OAC c montrez que la mesure de l'angle BOC est égale à deux fois la mesure de l'angle BAC maintenant on commence la réponse réponse on regarde cette figure vous allez me donner l'angle inscrit dans cette figure oui tout d'abord on va se rappeler de la définition qu'est ce que c'est qu'un angle inscrit oui un angle inscrit est un angle dont le sommet appartient au cercle et les deux côtés de cet angle coupe ce cercle ou l'un de ces côtés coupe le cercle et le support du deuxième côté est tangent à ce cercle alors quel est l'angle inscrit dans cette figure oui bien sûr c'est l'angle BAC l'angle BAC l'angle BAC est un angle inscrit dans ce cercle bon l'angle BAC intercepte quel arc ? oui il intercepte le petit arc BC il y a le grand arc BC il y a le petit arc BC le grand arc contient le point A et le petit arc et le petit arc B-O-C est un angle au centre car son sommet est le centre du cercle. L'angle B-O-C intercepte quel arc ? Oui, l'angle B-O-C intercepte l'arc B-C. L'angle au centre B-O-C intercepte l'arc B-C. Et vous savez bien que l'angle inscrit B-A-C intercepte le même arc B-C. Donc, l'angle au centre B-O-C est associé à l'angle inscrit B-A-C. On va écrire ça. Petit a, B-A-C est un angle inscrit. Et qui intercepte l'arc ou bien le petit arc. B-C. B-O-C est un angle au centre. B-O-C est un angle qui intercepte le même arc B-C. Donc, B-O-C est un angle au centre. B-O-C est un angle associé à l'angle inscrit B-A-C. B-O-C est un angle à l'angle inscrit B-C. B-O-C est un angle à l'angle inscrit B-A-C. B-O-C est un angle nous a mis au centre. B.O-C est un angle au centre. B-O-C est un angle associé à l'âre C. Donc, l'angle B-O-C est un angle au centre associé à l'angle inscrit B-A-C. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Quelle est la nature du triangle O-A-C? Oui, c'est un triangle isocèle de sommet O. O-A-C est un triangle isocèle de sommet O. O-A-C est un triangle isocèle de sommet O. Pourquoi? Oui, parce que, tout simplement, la distance O-A est égale à la distance O-C qui est égale au rayon du cercle C. La distance O-A est égale à la distance O-C qui est égale au rayon du cercle C. Parce que, encore, les points A et C, les deux points A et C appartiennent au cercle C. Donc, la distance O-A est égale au rayon et la distance O-C est égale au rayon. Donc, O-A est égale à O-C. Par suite, le triangle O-A-C est isocèle de sommet O. Donc, je vais marquer ici le symbole de l'isométrie. Donc, que peut-on dire des angles à la base? Oui, les angles à la base sont isométriques. Donc, cet angle-là est isométrique à celui-là. Vous voyez, puisque O-A-C est un triangle isocèle de sommet A, O, donc les angles à la base sont isométriques. C'est-à-dire, la mesure de l'angle O-A-C est égale à la mesure de l'angle A-C-O. Donc, je vais tout d'abord répondre à la petite question de petit P. Étudiant La nature Du triangle O-A-C O-A-C A appartient au cercle C. Donc, la distance O-A est égale à R avec R et le rayon O-A du cercle C B appartient au cercle C. Donc, la distance OB est égale à R. Par suite, OA est égale à OB. Cela signifie que OAC est un triangle isocèle de sommet O c montrant que VOC est égale à 2 fois BAC. Maintenant, on va démontrer que la mesure de cet angle VOC est égale à 2 fois la mesure de l'angle PAC. On va commencer par le triangle isocèle OAC. On sait que les angles à la base sont isométriques. Donc, la mesure de l'angle OAC est égale à la mesure de l'angle OCA. Et vous savez que la somme des mesures des angles d'un triangle, c'est quoi ? Oui, c'est 180 degrés. Donc, si vous prenez OAC plus OCA plus AOC, ça donne 180 degrés. Donc, la mesure de cet angle-là, c'est 180 degrés moins la somme des mesures de ces deux angles. OAC, c'est-à-dire la mesure de cet angle-là est égale à 180 degrés moins 2 fois la mesure de l'angle OAC, puisque ces deux angles sont isométriques. Et je vais passer au triangle ou bien à l'angle AOB, comme vous le voyez, AOB, du sommet O. Oui, c'est un angle plat. Donc, sa mesure est égale à 180 degrés, n'est-ce pas ? La mesure de l'angle AOB, cet angle-là, mesure 180 degrés, puisque c'est un angle plat. Et la mesure de cet angle est égale à la somme des mesures de l'angle AOC, cet angle-là, et la mesure de l'angle BOC. N'est-ce pas ? Donc, la mesure de l'angle AOC n'est que 180 degrés moins la mesure de l'angle BOC. Et à partir de ces deux égalités, je peux obtenir la relation qui lie l'angle BOC et l'angle BAC. Donc, je vais écrire ça pour que vous compreniez bien les détails. On sait que OAC est un triangle isocèle. Donc, les angles à la base sont isométriques. Les angles à la base sont isométriques. C'est-à-dire, la mesure de l'angle OAC est égale à la mesure de l'angle OCA. On sait que la somme des mesures des angles du triangle OAC est égale à 180 degrés. C'est-à-dire, OAC plus OCA plus AOC est égale à 180 degrés. Donc, ici, je vais remplacer OCA par OAC. OCA est ici. Donc, OAC plus OAC plus OAC plus OAC plus OAC est égale à 180 degrés. OAC plus OAC plus OAC est égale à 180 degrés. Donc, au lieu d'écrire OAC est égale à 180 degrés moins 2 fois OAC, je peux laisser cette écriture comme ça. C'est mieux, c'est facile. J'ai dit que AOB est un angle plat. Donc, sa mesure, c'est 180 degrés moins 2 fois OAC. Et AOB n'est que la mesure de l'angle AOC plus BOC. Donc, je vais écrire ça. A au B est un angle plat Zawiya Mustaqima est un angle plat donc sa mesure c'est à dire A au B est égale à 180 degrés or A au B est égale à A au C plus B au C donc A au C plus B au C est égale à 180 degrés ça c'est la deuxième égalité que j'ai trouvée donc maintenant si on regarde la première égalité nous avons deux fois O à C plus A au C est égale à 180 degrés ici on a A au C plus B au C est égale à 180 degrés donc que peut-on conclure de l'égalité 1 et de l'égalité 2 oui on peut conclure que A au C plus B au C est égale à deux fois O à C plus A au C puisque chaque somme est égale à 180 degrés donc je vais appeler ça d'égalité 1 ça l'égalité 2 de 1 et 2 on déduit que A au C plus la mesure de l'ongle B au C est égale à deux fois la mesure de O à C plus la mesure de l'ongle A au C donc vous avez dans cette écriture mathématique une mesure qui se répète à gauche et à droite de cette égalité laquelle oui c'est A au C vous la voyez ici donc on peut l'éliminer qu'est-ce qu'il nous reste oui il nous reste B au C est égale à deux fois O à C maintenant si on regarde la figure vous avez ici l'ongle O A C qui peut se lire B A C puisque le point B il appartient au côté A O l'ongle O A C n'est que l'ongle inscrit B A C donc je vais remplacer O A C par B A C or O A C est égale à B A C car le point B il appartient à la demi-droite A O c'est-à-dire il appartient au côté A O de cet angle conclusion B O C est égale à deux fois l'ongle B A C c'est-à-dire C'est-à-dire B C'est-à-dire B A B C'est-à-dire B A C'est-à-dire la mesure la mesure de l'ongle inscrit B A C est égale à combien par rapport à la mesure de l'ongle B C qui lui est associé Oui est égale à la moitié de la mesure de l'ongle B C qui lui est associé Par exemple si vous avez ici 30 degrés à quoi est égale la mesure de l'ongle B C Oui ça sera le double c'est 60 degrés ou encore 30 degrés c'est la moitié de 60 degrés Si vous avez ici B C est égale à 84 degrés c'est-à-dire si l'ongle au centre B C mesure 84 degrés à quoi est égale la mesure de l'ongle inscrit B A C Oui c'est la moitié de 84 c'est-à-dire 42 degrés grâce à la relation que vous avez ici qui lie l'ongle au centre avec l'ongle inscrit L'ongle au centre mesure le double de l'ongle inscrit ou l'ongle inscrit mesure la moitié de l'ongle au centre qui lui est associé donc je vais écrire cette phrase parce qu'elle est très intéressante il va nous aider dans la paragraphe suivante L'ongle je vais l'écrire comme remarque l'ongle l'ongle inscrit L'ongle inscrit la moitié la moitié de la mesure la moitié de la mesure de l'ongle au centre BOC qui lui est associé maintenant nous allons continuer notre cours prenez votre cahier de brouillon prenez votre cahier de brouillon et tracez c'est un cercle de centre O et de rayon R bien sûr puis AMB l'ongle inscrit et AOP son angle au centre associé allez-y commençons cette figure j'ai tracé un cercle voici de centre O et de rayon R donc je vais tracer maintenant ce qu'on appelle l'ongle inscrit voilà je vais l'appeler AMB maintenant voici l'ongle au centre donc j'ai ici mon ongle inscrit et ici mon ongle au centre maintenant vous allez calculer les mesures de l'ongle AMB et calculer les mesures de l'ongle AOB allez-y quel est l'instrument qu'on va utiliser oui le rapporteur prenez votre rapporteur et calculez la mesure de l'ongle AMB et la mesure de l'ongle AOB puis dites-moi votre remarque ça y est vous avez terminé allez-y on va passer ici cette figure et on va calculer la mesure de l'ongle AOB je vais commencer par AOB donc ma tablette électronique m'a donné ici 107,32 donc je vais créer ici tout simplement 107 à peu près 107 degrés maintenant on va calculer les mesures de l'ongle AMB donc c'est 53,66 donc je vais prendre moi 53,5 pour faciliter les choses 53,5 53,5 voilà y a-t-il une relation entre ces deux valeurs oui bien sûr la mesure de l'ongle inscrit AMB est égale à la moitié de la mesure de l'ongle associé AOB vous avez ici 35,5 et ici vous avez 107 donc 107 si tu le divises par 2 ça donne 53,5 ou si tu multiplies 53,5 fois 2 alors ça va vous donner 107 degrés donc la mesure de l'ongle associé AOB est égale au double de la mesure de l'ongle inscrit AMB ou la mesure de l'ongle inscrit AMB est égale à moitié de la mesure de l'ongle au centre AOB c'est le même plutôt le même résultat qu'on a trouvé dans l'exercice qu'on a corrigé précédemment n'est-ce pas on a déjà remarqué que la mesure de l'ongle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'ongle associé à un D et on a démontré ça dans ce cas particulier de l'exercice et on peut profiter de l'exercice précédent pour démontrer ici oralement que la mesure de l'ongle inscrit AMB est égale à la moitié de la mesure de l'ongle associée AOB comment on va faire ça comment on va profiter de l'exercice précédent pour démontrer que la mesure de l'ongle AMB est égale à la moitié de la mesure de l'ongle au centre qui lui est associée pensez-y oui on va faire un truc simple ici on va tout simplement ajouter ces demi-droites de sommet M et qui passe par O maintenant regarde cette partie de cette figure c'est exact l'exercice qu'on vient de corriger et on a démontré que la mesure de cet angle là de cet angle inscrit je peux l'appeler je vais appeler ce point E si vous voulez bien donc la mesure de l'ongle inscrit E MP est égale à la moitié de la mesure de l'ongle qui lui est associée c'est-à-dire l'ongle E O B regarde la mesure de cet angle est égale à la moitié de la mesure de cet angle c'est le même exercice qu'on vient de corriger dans cette séance et si vous prenez la deuxième partie ici qui contient l'ongle inscrit A MP l'ongle qui lui est associé c'est A O E donc la mesure de cet angle est égale à la moitié de la mesure de cet angle je vais la signaler avec ce symbole voilà je vais faire trois traits voilà et ici la même chose avec trois traits et ce trait-là donc la mesure de cet angle-là est égale à la moitié de la mesure de cet angle la démonstration c'est la même qu'on a utilisé dans l'exercice donc puisque la mesure de cet angle c'est la moitié de celui-là et la mesure de cet angle c'est la moitié de celui-là donc si je somme ces deux mesures ça donne la mesure de l'ongle inscrit A MP qui est égale à la moitié de l'ongle associé A O B donc généralement la mesure de l'ongle inscrit est égale toujours la moitié de la mesure de l'ongle au centre qui lui est associé je répète la mesure de l'ongle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'ongle au centre qui lui est associé si par exemple la mesure de l'ongle A et B est égale à 40 degrés alors on peut obtenir facilement la mesure de l'ongle au centre qui lui est associé ce sera combien oui ce sera le double de 40 c'est à dire 80 degrés et réciproquement si je prends la mesure de l'ongle A O B est égale à 120 degrés par exemple si A O P est égale à 120 degrés à quoi est égale à la mesure de l'ongle inscrit A B oui c'est la moitié de 120 degrés c'est à dire 60 degrés vous voyez qu'il y a toujours un lien entre l'ongle inscrit et l'ongle qui lui est l'ongle au centre qui lui est associé et cette relation c'est que la mesure de l'ongle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'ongle associé qui lui est associé l'ongle بالlغue العربية قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها maintenant vous allez prendre votre كえ de coup et nous allons résumer le travail qu'on a fait dans cette séance dans notre quai de cours. Allez-y. Grand 2, propriété. Petit a. C est un cercle de centre O et de rayon R. AMB est un angle inscrit. A ou B. C est un angle inscrit. C est un angle inscrit. C'est 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 un angle inscrit. Je répète cette propriété. La mesure de l'ongle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'ongle au centre qui lui est associé. On peut dire la même propriété autrement. La mesure de l'ongle au centre est égale au double de la mesure de l'ongle inscrit qui lui est associé. Et je termine cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. Soit la figure suivante. Calculez la mesure de l'ongle I-M-J. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur de l'antifab du collège boursier Thun Marrakech. Au revoir.